Bienvenue, comme il y a eu un exercice qui est facile, on va être comme président. Donc, on va chacun à notre tour se présenter et je dois plus faire le cours de facteur, le chairman. Je vais tout à l'heure dire, hors sujet, que ça me rajeunit beaucoup d'être ici, dans le lycée, parce que ça fait 40 ans que je suis dans l'enseignement de l'intérieur, que j'enseigne, et que ça me rappelle le lycée Pierre-Baptur-Armand qui était en prépare, il y a quelques années, c'était même donc avant les couches qu'il y a, avant 68, etc. Et parfois, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. C'était hors sujet. Donc, pour ce qui me concerne, il m'a demandé, et c'est avec plaisir que je vienne ici, dans le cadre des activités de sillage, parce que j'ai une mission dans le cadre de l'Université des Humanités qui croise la mission, l'émission, c'est nos déciages et les gens qui s'y investissent. Mais, pour introduire le propos, j'ai une responsabilité, c'est pour m'apporter, mais j'ai essayé de croiser les responsabilités pour présenter l'objet et me présenter en nombre de lumières. Je ne suis pas tombé dans le numérique, je suis tombé dans l'informatique il y a très longtemps pour des réseaux de recherche scientifique. Et c'est dire que je n'ai pas connu d'abord la tablette ou le portable. Moi, j'ai travaillé sur les gros systèmes d'une vague ou 110, des ordinateurs de la gamme 30, l'Ivée, etc. Et là, j'ai été au centre de calcul de Strasbourg, de CELS. Et c'est là où, moi, je m'occupe d'analyse de données et où j'ai mis à haut point ce qui s'appelle encore un système port d'analyse de données, un programme qui existe encore, j'en suis assez fier, mis au point de 1980, il s'appelle SPAC. C'est pour ça que je suis tombé dans l'informatique, dans les années 70. Donc, vous allez dire, donc, j'avais vraiment un petit pas du tout, je suis un prof, c'est sûr, l'université des universités, j'ai fait une carrière de prof, j'ai dirigé d'autres recherches, tout ce que vous voulez. J'ai été contre tous ces profs qui utilisaient des images. Moi, on m'a formé à la maîtrise monsexuelle, pas à faire des dessins. Et je me suis rendu compte que la plus qu'il y avait des éducateurs qui comprenaient et qu'avec des stratégies pédagogiques complètement déviantes, ou qu'ils étaient par saut, ils n'avaient pas cette formation de base qui permet de l'utiliser de l'accès. Et donc, petit à petit, j'ai fait les transparents. J'ai commencé à faire, comme beaucoup de collègues, à faire de l'alimentation. Et puis, on a entendu parler de la micro-informatique qui s'est faite. J'ai participé comme ça au sauvetage d'OFU à l'époque, au 95. Je me permets ça, il y a des anciens ici qui connaissent. Et le sauvetage de l'UFU m'a payé les francs pour venir en stage. Il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir, mais il a payé. Payer volontiers, pas simplement le retard, il a payé leur présence. Et c'est pour la larme, essentiellement, pour les enseignants de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, mais parfois même que vous avez regardé. Donc, pendant le 85, le plan IPT, toutes ces choses-là que j'ai données, et c'est là, peut-être, que j'ai commencé à réaliser des informations. Je peux faire des trucs avec mes étudiants. En matière, par exemple, de fichiers que vous voulez importer, pour montrer aux étudiants des choses. Je trouve ça intéressant. Je vois qu'il y a des militants. J'ose ferais un appareil de l'époque, le Datashop. Comme vous n'avez pas de vidéoprojecteur, on met un écran qui s'en dit sur les sorties de l'ordinateur pour projeter ces images, qui me l'aurait, il paraît banal, avec le vidéoprojecteur. Mais, effectivement, je vous le vois cette vérité, parce que sinon, vous pensez que je suis un militant de l'image, du numérique, pour enseigner. J'enseigne encore, je suis toujours en exercice, ça serait très clair, et j'enseigne des coups machispo, je ne fais appel à aucune image, il y a d'autres coups machispo, que j'ai de l'animation. Ça, je demande à qui je m'adresse et ce que j'enseigne. Mais je suis de ce point de vue-là un peu, il n'en paraît trop grave, mais je dois assurer, c'est-à-dire mon historicité. Dans le premier livre de l'histoire, je pourrais assurer mon historicité. C'est-à-dire que je me suis connu, en ce moment, je me suis connu, sur la nécessité pour tout scientifique, de connaître le contexte dans lequel le théorème a été produit, ou la découverte de la molécule, et de connaître la généalogie qui a conduit, parce qu'on a énormément de choses comme ça. Et je pense que ce n'est pas les deux premiers habitants qui me dirent pourquoi, c'est vraiment pas grave. Donc, ça, c'est un préambule pour un peu indiquer, non pas les badges dont je suis titulaire, mais la manière dont je fonctionne. Donc, je me retrouve depuis 2006, en mission industrielle pour fonder une université numérique, dans un secteur qui n'était pas le même originaire du monde, puisque moi j'ai bien décrit de l'ATL, donc des sciences qu'on a prédures, à l'époque, on était confrontés contraignés, et je me suis retourné dans les sciences rôles que je me suis appliquées à un peu les complexes. C'était plus chic. Je n'ai beaucoup pas prêché à l'UG, les linguistes et les gens de ceux qui parlent. Donc, quand vous parlez de numérique, il y a des gens qui, eux, pensent littérature, phrases bien construites, etc., c'est très difficile. On m'a donné un secteur, c'est le secteur le plus difficile à pénétrer avec le numérique. Il faut utiliser une tasse de stratégies en restant très honnête, mais ce n'est pas facile. Alors, l'UH, on a d'abord eu comme mission de faire des ressources. Des ressources, moi, je les ai mis sous le label scientifique, j'ai un conseil scientifique européen. Moi, j'ai été formé dans ça, donc l'excellence. Au ministère, personne ne me lignait des yeux, tout le monde me disait qu'ils font leur flux, c'est bien. Depuis deux trois ans, on me dit que vous devriez vous occuper du plan des usines dans les sens, qu'ils ne comprennent pas les enseignements, donc qu'est-ce qu'on fait pour les aider. Et là, on a commencé à mettre en place ce que d'autres, de l'eau, notamment à l'unitiel, et des accompagnements de ressources. C'est exactement le souci que j'ai ici vu s'exprimer dans le cas de sillage. Il suffit pas d'avoir une excellente ressource, faut-il encore l'accompagner, montrer à quoi elle peut servir. Il n'y a pas simplement pour les étudiants, mais pour les enseignants aussi. Ce qui me sert de transition, pour vous dire qu'il y a quoi ? Ce qui est le plus essentiel, c'est pas de faire le MOOC, c'est de savoir à quoi il va servir et qui peut s'en servir, c'est-à-dire d'avoir une propre forme, donc pas simplement d'application théorique, mais de voir concrètement tout ce que ça peut générer comme possibilité d'accompagnement, d'aide, etc. Donc, à ce titre-là, peut-être dans le débat, je pourrais dire un certain nombre de choses, mais le témoignage que je dois apporter, c'est que dans l'Université de l'Université de l'Université, on n'a pas de MOOC au sens strict. Par contre, nous avons des contenus qui sont intégrés dans des MOOC. Je vais juste prendre un exemple très rapidement d'un secteur où je voulais bien analyser les statistiques, pour les m'entablir. On a actuellement un MOOC en production à l'Université de Lorraine, parce que les trois universités de Lorraine ont fusionné, Thomas Rassbord, et ce MOOC, nous, on produit une partie statistique, mais je veux dire, vous avez fait une partie pour moi, on a créé une stratégie d'enseignement des statistiques pour des étudiants de type littéraire, pour des psychologues, pour des sociologues, ça veut dire qu'il y a une adaptation de la statistique, de la manière de l'enseigner pour ces gens-là. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Et il y a un collègue de Toulouse qui a produit un cours qui est assez remarquable, moi j'aime bien, et qui permet effectivement à un écrivain qui, avec un cours classique, restauré, je ne vais pas en parler, de progresser, d'avancer, de s'en sortir. Donc le MOOC statistique, ce n'est pas la référence mondiale de la statistique, c'est un ensemble d'enseignements susceptibles de traiter des publics différents par rapport non seulement à ce que dit la culture de base, la socialisation qui est différente chez les uns et les autres en termes de langage qui est produit des langages différents, mais également en termes de patrimoine scientifique. qui, quand quelqu'un n'a pas l'habitude, vous pouvez toujours lui dire « Soit pas un point, c'est parce que c'est l'extraction de l'humain. » Donc on a l'occasion de la statistique. Le résultat à Toulouse, c'est que le niveau, par exemple, à cette université que le Nira a dit ça, le niveau des étudiants a considérablement changé et évolué. Mais, il a fallu mettre au point un accompagnement. Non seulement il faut un produit qui aide l'enseignant qui permette à les étudiants d'aller s'y reporter de revendre, de promener, de faire les exos, mais en plus, il faut un tutorat adapté. Et un tutorat, pas un tutorat classique, général, adapté à ces publics-là. Et c'est comme ça que l'expérience a dit. Moi, je l'ai trouvé très concluant et c'est en train de faire de moi un adepte, non pas sans réserve, du recours au numérique et pour l'enseignement supérieur. Mais, vous l'avez bien entendu, je continue à faire du recours magistraux sans ordre de slide. Ça ne me dérange pas et ça ne dérange pas mes étudiants quand ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas subouvrir cette tentation de faire de l'animation avec les édits. Je vais vous réveiller. Bonjour.